yepa tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler en fait du risque autour du trading du forex ou voilà le marché des cfd et autres donc je voulais vous faire quelque chose de bref en fait et vous expliquer le risque autour de tout ça et surtout vous sensibiliser au risque de pertes alors le forex c'est quoi en fait le forex c'est un marché d'échange on appelle ça le forex exchange en anglais ou encore marché des devises et ça c'est un marché de gré à gré c'est à dire en fait qu'il est non organisé et les échanges vont se faire en fait directement entre le vendeur et l'acheteur ainsi l'investisseur en fait il va acheter ou il va vendre une devise en échange d'une autre bien sûr dans l'espoir de faire un profit quand la valeur de cette devise elle va évoluer dans le sens qu'il le souhaite voilà alors la problématique en fait du forex autour de ça ben c'est que il ya plusieurs risques le premier comme je vous l'ai dit ces risques de pertes le deuxième c'est que celle ci ne soit même pas enregistré à l'orias et n'est même pas un numéro d'agrément qui soit par exemple dispensé par les autorités de contrôle de résolution prudentielle donc ça c'est le premier risque mais attention on a on a en quelque sorte l'amf qui qui est en quelque sorte le gendarme de nos finances et eux en fait ils mettent en garde les particuliers justement sur les risques de ces marchés d'échanges et surtout sur le fait d'utiliser des sites non agréés il ya beaucoup beaucoup d'escroquerie qui est liée à tout ça donc vous n'avez qu'à voir sur internet par exemple vous avez parfois de nombreuses fenêtres qui s'ouvrent avec des gens qui vous promettent de devenir riche très très rapidement et de compléter vos revenus potentiellement ou même ils vous promettent que vous pouvez quitter votre emploi et devenir trader alors le risque c'est de croire également ne croyez pas tout ça ce type de marché fonctionne malgré toutes vos capacités à faire des super bonnes analyses techniques et graphiques vous serez jamais à l'échelle de tous ces robots advisors qui sont bien meilleurs que vous parce que c'est de l'intelligence artificielle donc en règle générale j'ai envie de vous dire le risque majeur c'est que ben neuf clients sur dix en fait ils vont perdre leur argent sur leur plateforme même légale de fonctionnement et oui c'est comme ça et il ya des études qui ont qui ont été faites et notamment par par l'amf et je vous invite à aller voir en fait ils ont réalisé une étude sur des échantillons de quinze mille investisseurs particuliers donc avec des clients de ces sites autorisés à proposer des investissements et en fait ils ont vu c'est impressionnant que de 2009 à 2012 on a neuf clients sur dix qui ont perdu de l'argent sur le forex ou sur le marché des cfd et entre 2009 et 2012 13 224 clients ont perdu au total près de 175 millions d'euros tandis qu'on a seulement 1500 clients qui eux ont gagné 13 8 millions d'euros donc voilà selon selon leur donnée enfin bon bref on comprendra les chiffres c'est une chose mais est ce que je veux juste vous dire c'est que les escroqueries elles sont nombreux sur ces sites non autorisés alors si vous voulez utiliser ces sites l'opportunité c'est que grâce à ces gendarmes du net comme l'amf les autorités de marché financier la cpr les autorités de contrôle prudentiel et de résolution en fait ces gens là ils mettent en place en fait des listes noires ces listes noires on appelle ça les listes un peu régafi et en fait je vous invite vous épargnant à aller voir en fait sur le site régafi.fr pour voir si effectivement votre plateforme de trading ou même votre établissement de paiement ou votre établissement de crédit on voit énormément de plateformes qui pullule également sur internet avec les néo banques les banques en ligne donc vérifier vérifier sur régafi si vous avez bien un numéro d'agrément établissement de paiement établissement de crédit un numéro orias donc voilà donc tout ça pour vous dire le risque c'est que 90% des clients qui investissent mais ils perdent leur argent dans quatre ans que 10 900 euros c'est le montant moyen en fait des pertes et voilà donc en plus le danger de ces plateformes en fait c'est souvent qu'ils vous promettent par exemple si vous misez 100 euros vous avez un levier par exemple de 400 fois et ces leviers c'est dramatique et c'est quelque chose de terrible parce que ben ça peut accroître vos pertes c'est voilà ça peut accroître pour 100 euros misé par exemple avec un levier de 400 ben si vos pertes elles peuvent s'élever à 4000 euros donc vous pouvez vous retrouver endetté très rapidement donc je vous invite justement à vérifier le risque autour des plateformes que vous utilisez et ben intéressez vous un peu à aux publications notamment qui sont données par l'amf et régafi à bientôt à bientôt